Imaginez un peu cette situation. Vous décidez de vous lancer en pritendement. Vous commencez à fabriquer tout un tas de designs, vous passez des heures à créer vos designs, ensuite vous mettez ces designs sur des vêtements, sur des t-shirts, vous faites vos prix, vous créez votre boutique et puis vous lancez des promotions sur Facebook ou sur Instagram pour pouvoir générer des ventes. Ensuite, vous vous asseyez et vous attendez de recevoir vos ventes. Et là, les heures passent, les journées passent et vous ne faites aucune vente. Zéro, rien du tout. Non seulement vous ne gagnez pas d'argent, mais si ça se trouve, vous perdez de l'argent si vous avez fait des publicités payantes. Cette situation, c'est la hantise de toute personne qui se lance dans un business en ligne et ici en prit ton demande. Mais sachez bien une chose, c'est que si vous ne faites aucune vente aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous avez une malédiction sur votre tête, mais plutôt parce que vous ne respectez pas deux conditions précises. Et ces deux conditions, on va les voir tout de suite dans cette vidéo. Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africom Academy. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau cours. Comme vous l'avez compris, nous allons voir pourquoi vous ne gagnez pas d'argent aujourd'hui en prit ton demande. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne parce qu'il y a encore du lourd à venir. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram gratuit sur lequel je partage quotidiennement mes astuces et conseils pour que vous puissiez cartonner dans les business en ligne et notamment en prit ton demande qui est à mon avis l'un des meilleurs business en ligne pour se lancer quand on a un faible capital. Ceci étant dit, passons au vif du sujet. Pourquoi aujourd'hui vous n'avez aucune vente? Pourquoi vous faites zéro vente? Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas parce que vous êtes maudit, c'est parce qu'il y a deux critères que vous ne respectez pas. Le critère numéro 1, cela va être au niveau de l'affectif. Si aujourd'hui vos produits ne touchent pas assez le côté affectif, émotionnel de vos prospects, vous ne ferez aucune vente en prit ton demande. Le prix ton demande est un business un peu particulier. Normalement, en règle générale, pour générer des ventes, il faut vendre un produit qui répond à un besoin, qui répond à une douleur, à une souffrance. Vous avez soif, vous avez chaud, je viens pour vous vendre une bouteille d'eau, vous l'achetez, je gagne de l'argent. Vous avez faim, votre frigo est vide, je viens pour vous vendre de la nourriture, vous achetez, je gagne de l'argent. C'est aussi simple que cela. En prit ton demande, cela va être différent. En prit ton demande, les gens n'ont pas vraiment besoin de vos produits. Les gens n'ont pas vraiment besoin de nouveaux t-shirts ou de nouvelles coques de téléphone. Ils n'ont pas besoin non plus de vos designs, puisque quand vous allez vendre vos produits, ils vont acheter les produits, surtout pour le design. Sauf que les gens n'ont pas besoin de vos designs. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de faire juste des designs comme ci, comme ça, et puis vous dire, ben voilà, les gens vont aimer ce que je fais, ils vont acheter. Cela, c'est quand on fait du prix ton demande en mode amateur. Vous allez faire tout un tas de designs qui ne veulent pas forcément dire grand-chose, et vous allez espérer des ventes, et vous ne ferez aucune vente. Vous ferez très peu de ventes, vous ne serez pas hyper rentable, vous n'allez pas cartonner. Pour cartonner, il vous faut des designs qui vont toucher l'affectif, qui vont toucher le côté émotionnel. Je vais vous donner une astuce que je donne aux élèves du programme complet Prit ton demande d'académie, volume 3. C'est que, idéalement, vous devez toucher la fierté d'appartenir à un groupe. Cela, cela ne rate pas. Cela ne rate jamais. Quand je parle d'appartenir à un groupe, je veux dire, par exemple, les militaires, les médecins, les infirmiers, les guitaristes, les sportifs. Vous avez tout un tas d'idées de groupes que vous pouvez toucher avec des designs. Je suis fier d'être guitariste, et bien, vous allez faire des designs qui touchent les guitaristes. Et là, vous augmentez drastiquement vos chances de faire des ventes. Pareil pour les militaires, pareil pour les infirmiers. Vous devez vraiment chercher des domaines où, quand une personne est dans ce domaine, cette personne est fière d'être dans ce domaine. Si je prends l'exemple du sport, vous avez les supporters de club de foot, les supporters du PSG, du Paris Saint-Germain, les supporters de l'Olympique Marseillais. On est tous d'accord, si vous êtes français, vous êtes d'accord que les supporters du PSG et de l'OM, ce sont des personnes qui sont fiers, très, très fiers de supporter leur club. Du coup, vous pouvez les toucher très facilement avec des designs qui vont renvoyer la fierté d'être supporter de tel ou tel club. Il en est de même pour les régions, les régions françaises. Par exemple, les Corses sont fiers d'être Corses, les Bretons sont fiers d'être Bretons, les Normands sont fiers d'être Normands. Et ça continue pour pratiquement toutes les régions. Il y a des dizaines de régions en France, cela vous fait des dizaines de niches. Et la plupart de ces régions ont des langues locales, vous pouvez faire des motifs dans les langues locales. Et là, encore une fois, vous augmentez très drastiquement vos chances de faire des ventes. D'accord ? Donc, respectez bien le côté affectif. Si vous faites cela, non seulement vous n'avez pas besoin d'avoir fait les beaux-arts, vous n'avez pas besoin de faire des designs ultra sophistiqués pour pouvoir toucher le côté affectif, la fierté d'appartenir à un groupe. Parce qu'avec des phrases, cela va être relativement simple. Et ainsi, vous allez maximiser vos chances de générer des ventes. Je parle de chance, mais je vous garantis pratiquement que vous allez faire des ventes si vous faites les choses correctement. Donc, la première raison, c'est le côté affectif. La deuxième raison, c'est le prix de vos produits. Si aujourd'hui, vos produits sont trop chers, malheureusement, même si vous respectez la première condition, vous ne ferez aucune vente. Ou alors, vous ferez très peu de vente. Notamment, si vous essayez de vendre des t-shirts. Comme vous voyez, le prix moyen d'un t-shirt n'excède pas les 25 euros. Au-delà de 25 euros, cela va être plus compliqué de vendre un t-shirt. Je pars bien d'un t-shirt. Donc, si vous voulez aujourd'hui vendre des t-shirts, vous allez réduire vos marges. Puisque les t-shirts ont un coût de revient d'à peu près d'une dizaine d'euros. Mais malheureusement, vous ne pourrez pas mettre une marge énorme. Par exemple, si vous voulez mettre 20 euros de marge sur un t-shirt, vous ne ferez pas de vente. Puisque le t-shirt sera aux alentours des 30 euros. Donc, si vous voulez vendre des t-shirts, vous allez devoir réduire vos marges pour générer des ventes. Autrement, vous pouvez vendre d'autres styles de produits. J'en parle dans d'autres vidéos, j'en parle dans le programme complet. Mais notamment, vous avez les coques de téléphone. Qui, comme vous le voyez, ne coûtent pas très très cher. Mais par contre, la marge est beaucoup plus intéressante ici que sur un t-shirt. La coque va vous coûter aux alentours des 2-3 euros. Et vous allez pouvoir les revendre une quinzaine d'euros, voire une vingtaine d'euros. Vous avez également les masques contre le coronavirus qui se vendent bien également. Et là encore, non seulement les produits ne coûtent pas cher. Mais vous aurez une marge beaucoup plus intéressante ici. C'est également l'une des raisons qui font que je ne vends plus véritablement de t-shirts. Maintenant, je vends surtout d'autres types de produits. Pour aller encore plus loin, vous avez les leggings qui se vendent plus cher. Tout en ayant un coût de revient qui est égal ou inférieur à celui des t-shirts. Du coup, vous aurez une marge encore plus conséquente. Et ici, vous n'aurez aucun mal à vendre ce type de produit aux alentours des 30 euros. Enfin, entre 25 et 30 euros. C'est très très bien comme prix. Vous ferez une excellente marge. Mais si vous voulez faire des prix exorbitants au niveau des t-shirts, vous êtes garanti de ne faire aucune vente ou très très peu de ventes. Donc, retenez bien ces deux conditions pour générer des ventes en prix dont on demande. La première condition, c'est de toucher l'affectif, de toucher le côté émotionnel, de toucher la fierté d'appartenir à un groupe. Ça, ça ne rate jamais. Comme dans cet exemple, on va viser les picheurs, parce que les picheurs sont fiers d'être picheurs. Vous faites des t-shirts qui vont tourner autour de la thématique des picheurs. C'est encore un autre exemple. La seconde condition, ça sera d'avoir un prix correct. Si vos produits coûtent trop cher parce que vous êtes trop gourmand et que vous voulez avoir des marges trop importantes, vous ne ferez pas de vente. Et si vous voulez faire beaucoup de ventes avec une marge conséquente, évitez de vendre des t-shirts. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. C'est vraiment une courte vidéo pour vous expliquer cela, puisque j'ai eu beaucoup de questions de la part de débutants qui souhaitent se lancer en prix dont on demande, qui ont déjà eu une première expérience et qui ne généraient pas de vente. Les raisons, elles sont là. C'est que vous faites des designs qui n'intéressent personne. C'est difficile de faire un design qui intéresse quelqu'un. Pour faire cela, vous devez viser l'affectif. C'est très important, je le répète encore et encore, viser la fierté d'appartenir à tel ou tel groupe. Et la seconde raison, ça va être au niveau du prix. Il faut avoir un prix conséquent et pour avoir un prix intéressant sans rogner dans vos marges, ne vendez pas de t-shirts. Vendez des coques de téléphone, vendez des masques contre le virus, vendez des leggings, vendez des bracelets, des bijoux. Mais ne vendez pas de t-shirts si vous voulez avoir de belles marges sur vos produits. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Encore une fois, rejoignez le groupe gratuit Telegram sur lequel je partage mes conseils et astuces. Cliquez dans la description ci-dessous pour nous rejoindre. Bien entendu, pour ceux qui souhaitent aller plus loin en prix de ton demande, vous pouvez également rejoindre le programme complet avant la fermeture des portes. En attendant de vous retrouver, je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada